Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer une fonctionnalité puissante et méconnue d'Excel. C'est le suivi des modifications. Que vous travaillez en équipe sur un projet complexe ou que vous ayez besoin de suivre des révisions d'un document, cette fonctionnalité vous sera d'une grande utilité. Restez donc avec moi pour découvrir comment utiliser le suivi des modifications pour une collaboration plus efficace. Pour commencer, si vous avez une version récente d'Excel, il faudra au préalable activer cette fonctionnalité. Alors pour ce faire, soit vous survolez le ruban, vous cliquez droit et vous cliquez sur personnaliser le ruban ou bien allez dans fichier, options, ici personnaliser le ruban, allez cliquer sur révision, l'onglet révision et nous allons créer un autre groupe, nouveau groupe, cliquez sur nouveau groupe. Nous allons lui donner un nom, donc cliquez sur renommée et là je vais par exemple l'appeler suivi des modifications. Je vais cliquer sur OK et je vais lui ajouter cette fonctionnalité en allant dans personnaliser le ruban, ici je vais chercher toutes les commandes. Alors pour aller plus vite, je vais sélectionner n'importe quelle icône, taper sur la touche S afin d'aller au plus vite pour chercher suivi des modifications. Voilà, nous avons suivre les modifications et cliquez sur ajouter. Donc là à présent j'ai suivi des modifications dans l'onglet révision et dans le groupe suivi des modifications. Cliquez sur OK. Nous avons en présent cette option. Alors je vais cliquer sur suivre les modifications. Donc là j'ai deux possibilités, nous verrons la deuxième possibilité à quoi elle sert, accepter ou refuser les modifications. Au préalable cliquez sur afficher les modifications et ici j'ai pas mal d'éléments. Par exemple ici j'ai les options suivantes. Si je clique sur la petite toupie, alors soit je révise toutes les modifications, ici depuis mon dernier enregistrement, pas encore révisé ou depuis telle date. Donc moi je vais choisir tous. Deuxième option, part. Alors soit vous voulez suivre les modifications de tout le monde, de toute l'équipe et à la limite tous sauf moi. Bon, moi je vais mettre tous. Et là, dans, dans, vous allez, vous allez cocher dans, et là vous allez sélectionner les cellules que vous souhaitez réviser. Le cas échéant bien sûr si un collaborateur apporte des modifications. Donc je vais sélectionner cette plage de cellules et comme je souhaite aussi sélectionner les données de la colonne B, je vais mettre point virgule et je vais sélectionner cette plage. Je vais cliquer sur OK. Imaginons à présent qu'un collaborateur, dans ce document partagé, apporte une modification à la cellule F5. Par exemple ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, 550. Alors comment je peux savoir qu'il y a eu une modification ? C'est, vous avez un symbole bleu sur le côté en haut de la cellule. Et si je survole, j'ai le nom de la personne qui a apporté la modification, la date et l'heure. Et je sais ce qu'il y avait avant cette modification, à savoir, il y avait une fonction recherche X. Apportons une autre modification. Par exemple ici, j'ai bien une fonction recherche X, si je vérifie la barre de formule. Et par exemple, par erreur, une personne a écrasé cette fonction en me mettant une autre valeur, par exemple 6 000. Donc là, c'est pareil. J'ai un encadré bleu avec, bien sûr, le nom, la date et l'heure de la personne qui a apporté cette modification. Et avant cette modification, qui avait-il comme information ? Donc là, il y avait recherche X et ça a été remplacé, on le voit dans l'infobule, en 6 000 euros. Donc, alors attention, ne pas confondre ces petits triangles bleus avec des commentaires, parce qu'à la limite, je pourrais laisser un commentaire. Je clique droit, nouvelle note, et ici, par exemple, ceci est mon commentaire. Je vais aussi, par exemple, changer ce pourcentage. Je vais mettre, par exemple, 5%. Et là, c'est pareil, comme on peut le voir, j'ai un petit triangle bleu, voilà, en me disant que la modification a été faite par telle personne. Avant d'avoir 5%, il y avait 3%. Si à présent, je mets 6%, je survole, je n'ai pas la valeur antérieure, à savoir 3%. Je n'ai que 6%, la nouvelle valeur, et la valeur précédente, qui était de 5%. Je vais à présent activer une autre option, toujours dans le groupe suivi des modifications, je vais cliquer ici, et ici, je vais faire accepter ou refuser les modifications. Je clique dessus, je clique sur OK, et ici, il y a une boîte de dialogue qui apparaît, je vais cliquer sur OK, et là, je peux accepter ou refuser la modification de la cellule qui a été sélectionnée au préalable, ou la refuser, bien sûr, et là, soit je peux accepter tout ou refuser tout. Si je clique sur refuser tout, je clique sur OK, les anciennes valeurs réapparaissent automatiquement. Là, par exemple, au lieu d'avoir 500 euros, je crois que j'avais mis 500 euros, ma fonction réapparaît automatiquement. Je pourrais aussi, en passant toujours par afficher les modifications, et en cliquant sur lister les modifications dans une autre feuille, si je clique sur OK, j'ai une feuille qui apparaît, et je peux lister par jour, bien sûr, toutes les modifications qui ont pu être apportées. Donc là, par exemple, nouvelle valeur et ancienne valeur. En conclusion, le suivi des modifications est une fonctionnalité précieuse dans Excel pour une collaboration efficace. Cela facilite le travail en équipe, évite les conflits de version et améliore la transparence. Alors, n'hésitez pas à l'essayer lors de vos prochains projets. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur Excel et d'autres outils numériques. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles astuces. – Sous-titrage Société Radio-Canada